Acte Chapitre 28 Ayant été préservés du danger, ils reconnurent alors que l'île s'appelait Malte. Et les barbares nous traitèrent avec beaucoup d'humanité, car ayant allumé un feu, ils nous reçurent tous à cause de la pluie qui était survenue et à cause du froid. Mais Polos ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit à cause de la chaleur et s'attacha à sa main. Et quand les barbares virent la bête suspendue à sa main, ils se dirent les uns les autres, sûrement, cet homme est un meurtrier. Bien qu'il ait été préservé du danger hors de la mer, Dické ne permet pas qu'il vive. Lui donc, ayant secoué la bête sauvage dans le feu, ne ressentit en effet aucun mal. Il s'attendait à ce qu'il enfleurait ou qu'il tomberait mort soudainement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'opinion et dirent que c'était un Elohim. Or il y avait près de cet endroit, des terres qui appartenaient au premier de l'île, du nom de Poplios, qui nous reçut et nous logea pendant trois jours d'une manière amicale. Et il arriva que le père de Poplios était couché, malade de la fièvre et de la dysenterie. Polos, étant entré vers lui et ayant prié en lui imposant les mains, le guérit. Cela étant donc arrivé, les autres habitants de l'île qui avaient des maladies vinrent aussi et furent guéris. Ils nous rendirent aussi de grands honneurs et au moment où nous embarquions, ils nous fournirent ce qui était nécessaire. Or au bout de trois mois, nous avons embarqué sur un navire d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île, et qui était marqué par l'image des Dioscorois. Et ayant abordé à Syracuse, nous y sommes restés trois jours. De là nous avons fait un circuit et sommes arrivés à Reggio. Et un jour après, un vent du midi s'est levé et nous sommes parvenus le deuxième jour à Pouzol, où nous avons trouvé des frères qui nous ont priés de rester sept jours avec eux. C'est ainsi que nous sommes arrivés à Rome. Et de là, les frères qui avaient entendu parler de nous, sont venus à notre rencontre jusqu'au forum d'Achus et aux trois tavernes. En les voyant, Poulos a rendu grâce à Elohim et il a pris courage. Mais lorsque nous sommes arrivés à Rome, l'officier de l'armée romaine livra les prisonniers entre les mains du préfet du prétoire. Mais on a permis à Poulos de demeurer à part avec le soldat qui le gardait. Or, il arriva trois jours après, que Poulos convoqua les principaux des Juifs. Et quand ils furent réunis, il leur dit, « Hommes frères, sans avoir rien fait contre le peuple ni contre les coutumes des pères, j'ai été mis en prison à Yerushalem et livré entre les mains des Romains, qui après m'avoir jugé, voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait en moi aucun crime qui mérite la mort. » Mais les Juifs s'y opposèrent, « J'ai été contraint d'en appeler à César, n'ayant du reste aucun dessein d'accuser ma nation. C'est pour ce sujet que je vous ai appelé, afin de vous voir et vous parler. Car c'est pour l'espérance d'Israël que je suis entouré de cette chaîne. Mais ils lui dirent, « Nous n'avons reçu de Judée aucune lettre à ton sujet, et il n'est venu aucun frère qui ait rapporté ou dit du mal de toi. Mais nous jugeons dignes d'entendre de toi ce que tu penses, car pour ce qui est de cette secte, nous savons en effet qu'on la contredit partout. » Lui ayant assigné un jour, ils vinrent auprès de lui en plus grand nombre dans son logement et du matin au soir, ils leur exposaient le royaume d'Élohim, en rendant témoignage, et en les persuadant de ce qui concerne Yahoshua, tant par la Torah de Moshe que par les prophètes. Et les uns furent en effet persuadés par les choses qui étaient dites, mais les autres n'y crurent pas. Mais n'étant pas d'accord entre eux, ils se retirèrent après que Paulos leur eut dit ces paroles, le Saint-Esprit a bien parlé à nos pères par le prophète Yeshaya, en disant, « Va vers ce peuple et dis-lui, en entendant, vous entendrez, mais vous ne comprendrez jamais et en regardant, vous regarderez, mais vous ne verrez jamais. » Car le cœur de ce peuple s'est engraissé, et de leurs oreilles ils ont entendu avec difficulté et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient des yeux, et qu'ils n'entendent des oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, et qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Qu'il vous soit donc connu que le salut d'Élohim a été envoyé aux nations et que même elles l'écouteront. Et quand il eut dit ces choses, les Juifs s'en allèrent, ayant entreut une grande discussion. Et Paulos demeura deux ans entiers dans une maison qu'il avait louée. Et il recevait tous ceux qui venaient le voir, prêchant le royaume d'Élohim et enseignant les choses qui concernent le Seigneur Yéhoshua Machia, en toute liberté dans les paroles et sans aucun empêchement.